Bonjour, ce cours est une présentation rapide de l'organisation générale et des grands principes de l'immunité. L'immunité, qu'est-ce que c'est ? C'est la propriété d'un organisme de se défendre contre une agression. Pour cela, il mettra en œuvre un grand nombre de mécanismes différents qui pourront lutter contre les infections, contre les parasites, mais de façon générale aussi protéger l'intégrité générale de l'organisme, par exemple contre des tumeurs. Cela représente une activité très importante de l'organisme et on considère que près de 10% des cellules contribuent d'une façon ou d'une autre. Pour simplifier, on va présenter ça sous différentes voies de réponse du système immunitaire bien qu'en fait elles soient complètement intriquées. La grande dichotomie principale, c'est ce qui est l'immunité innée d'une part et l'immunité acquise d'autre part. L'immunité innée correspond à une réponse locale du tissu grâce à des dizaines de mécanismes qui sont propres à chaque tissu. La plupart sont permanents, mais d'autres vont se mettre en place seulement en réaction à une anomalie, ce qu'on appelle des signaux de danger. Ce sont les cellules mêmes du tissu qui sont concernées, mais aussi des cellules du système myéloïde qui infiltrent ces tissus de façon normale. L'immunité acquise, elle, est une réponse centralisée qui dépend de la reconnaissance des antigènes sur les cibles dont il faut se défendre par des lymphocytes T ou B. L'immunité acquise va faire intervenir tout ce qu'on appelle des cellules immunocompétentes qui appartiennent aux grandes lignées lymphoïdes et myéloïdes. Pour aller plus loin, dans l'immunité innée, qu'on appelle aussi non spécifique parce qu'elle n'a pas un objet très précis, c'est une réponse tissulaire aux agressions qui est immédiate, qui correspond à ce qu'on appelle les barrières de l'organisme. Et attention, elle n'a pas de mémoire, elle interviendra à chaque fois de la même façon. L'immunité acquise, qu'on appelle aussi adaptative ou spécifique, parce que là, elle a un objet bien précis qui est l'antigène, et s'ajoute, elle est caractéristique des vertébrés. Et ce qui en est une caractéristique très importante, c'est sa capacité de mémoire, c'est-à-dire que la réponse pourra être amplifiée et modifiée à chaque fois que l'antigène est revu et que procure de nouvelles stimulations. Deux composantes coexistent, qui ont été identifiées et qui sont souvent utilisées. On va parler d'immunité humorale pour tout ce qui dépend des anticorps, parce qu'on a pu décrire au départ qu'on était capable de transférer l'immunité entre un individu dit naïf et un individu dit humain, protégé, en injectant le sérum ou en procurant tout autre fluide de l'organisme qui contient des anticorps, comme le lait ou le colostrum. L'immunité cellulaire est bien plus difficile à étudier parce qu'elle n'est pas transférable. Elle ne dépend pas d'anticorps, elle dépend du transfert des cellules elles-mêmes, ce qui en pratique n'est pas réalisable entre deux individus quand ils n'ont pas les mêmes compatibilités tissulaires. En ce qui concerne l'immunité innée, on peut là aussi faire des distinctions, puisque ça va dépendre bien sûr de chaque tissu, mais qu'il y a aussi des mécanismes généraux qui sont initiés à partir du tissu atteint, par exemple la fièvre ou l'inflammation. On peut aussi distinguer selon qu'on a des mécanismes permanents qui existent même en l'absence de microbes et des mécanismes inductibles qui sont mis en place en réponse à des signaux de danger. La plupart de ces distinctions de ces mécanismes seront discutées dans le cours ultérieur. Qu'est-ce que c'est qu'un signal de danger ? C'est toutes ces molécules nouvelles que l'organisme peut rencontrer au cours d'une agression. Ce qui a été défini en premier lieu, c'est ce qu'on appelle les Pathogen Associated Molecular Patterns, PAMP, qui sont des molécules typiques du monde microbien qu'on ne trouve pas normalement chez les eucaryotes vertébrés ou vertébrés. On peut citer parmi les plus connus les endotoxines, le lipopolysaccharide, les peptidoglycanes, l'ARN double brin des virus, etc. Ce qui a été découvert plus tard et très intéressant, c'est que l'organisme est aussi capable de réagir à sa propre souffrance parce que des molécules qui ne sont normalement pas produites par les cellules, comme des protéines de stress, des protéines de choc, ou des molécules qui ne sont produites que lorsque la cellule est en soi morte et qu'elles sont donc libérées alors qu'elles ne sont normalement que cytoplasmiques, c'est ce qu'on appelle les DAMP, Damage Associated Molecular Patterns. Pour reconnaître tous ces signaux, il va y avoir plusieurs familles de récepteurs, qu'on verra un peu plus dans le détail, par exemple les TLR qui équipent de nombreuses cellules tissulaires. Ces signaux vont activer les cellules et qui vont donc produire ce qu'on appelle la réponse iné-inductible, mais attention, ils sont aussi très importants dans l'activation des lymphocytes. Et un lymphocyte a besoin en général d'avoir à la fois l'antigène et des signaux de danger ou des cytokines issues de cellules qui ont reconnu elles ces signaux de danger pour avoir une activation. L'immunité acquise, je reviens sur ma dichotomie, ensemble de mécanismes impliquant les lymphocytes mis en place de façon spécifique en réponse à un ou plusieurs antigènes. La réponse spécifique va avoir trois principes de fonctionnement des lymphocytes. D'abord, les lymphocytes sont extrêmement divers. Il y a un grand nombre de clones lymphocytaires qui chacun auront des récepteurs différents capables de reconnaître des antigènes différents. Les organes lymphoïdes primaires produisent de façon quasi continue de nouveaux lymphocytes grâce à des remaniements génétiques. Les clones ensuite réagissent selon une dynamique clonale, c'est-à-dire que seul le clone concerné parce qu'il est capable de reconnaître un antigène particulier va réagir et sa première réaction, c'est de proliférer de façon à augmenter le pool de cellules susceptibles de reconnaître l'antigène. Ensuite, elles vont se différencier, ces cellules, pour agir. Troisième caractéristique, la mémoire, c'est que ces différenciations ne sont pas neutres, les cellules acquièrent des potentiels nouveaux et donc les réactions vont devenir plus efficaces et plus rapides et plus durables au fur et à mesure des stimulations par l'antigène. Cette spécificité, la reconnaissance de l'antigène, maintenant on a bien réussi à analyser comment elle se fait d'un point de vue moléculaire. Pour en donner une définition simple, la spécificité, c'est le caractère sélectif de la réaction entre deux éléments qui feront qu'un antigène X sera reconnu par un récepteur X et par un antigène Y. L'antigène, c'est un principe fonctionnel, c'est toute molécule, particule, cellule ou organisme susceptible d'être reconnue par un récepteur lymphocytaire ou l'anticorps dans le cas de l'infocybe. Et donc, à partir de cette reconnaissance, ça permettra de désigner comme cible la molécule, la cellule, l'organisme qui porte ces antigènes. Notre notion que j'ai brièvement évoquée, c'est le terme de cellule immunocompétente. Et on va dire qu'une cellule immunocompétente est n'importe quelle cellule qui appartient à une population cellulaire qui participe à la réponse immune acquise spécifique. C'est bien sûr le cas des lymphocytes B et T puisqu'eux, ils ont une capacité de reconnaissance directe de l'antigène. C'est aussi le cas de toutes les cellules qui sont équipées pour reconnaître indirectement les antigènes parce que, par exemple, elles possèdent des récepteurs pour les anticorps qui vont permettre de faire le lien. L'anticorps sert de lien entre le récepteur sur la cellule immunocompétente et l'antigène. Donc ces récepteurs, on les appelle des RFC parce qu'ils fixent la partie FC des anticorps. On va, dans ces cellules, par exemple, décrire les cellules dendritiques et puis toutes les cellules qui sont du même type, les granulocytes, les monocytes, les macrophages et là aussi toutes les cellules apparentées. Et puis, attention, une catégorie particulière de lymphocytes qui sont appelées NK, qui n'ont pas de capacité de reconnaissance de l'antigène, mais ont des autres systèmes de reconnaissance indirecte. Donc, toutes ces cellules seront décrites, bien sûr, plus en détail dans le cours en S6 et en particulier tout le volant histologie. Donc, ces cellules immunocompétentes, en particulier les lymphocytes, appartiennent à ce qu'on appelle le système lymphoïde qui est l'ensemble des organes et des tissus qui contiennent ces cellules. Alors, attention, il y a des organes lymphoïdes qui sont bien caractérisés, qui sont des structures définies d'un point de vue anatomique et histologique, mais il faut savoir qu'une grande partie des cellules de l'immunité se promènent. Elles sont circulantes dans le sang et dans la lymphe et elles sont disséminées, elles sont capables d'infiltrer les tissus, les muqueuses, la peau. Si on s'intéresse plus au cas des organes lymphoïdes, eh bien là, il y a une grosse distinction aussi entre des organes lymphoïdes primaires et secondaires. Donc, dans les organes lymphoïdes primaires, on a la production des nouveaux lymphocytes naïfs à partir des précurseurs. C'est ce qui permet de créer un répertoire de lymphocytes qui circulent et qui est renouvelé tout au long de la vie de l'individu. Donc, les organes lymphoïdes primaires, il n'y en a pas beaucoup. Deux, qui sont la moelle osseuse productrice de lymphocytes B et le thymus producteur de la plupart des lymphocytes T. On rajoute un organe particulier chez les oiseaux qui est la bourse de Fabricius. Donc, ces organes lymphoïdes primaires, bien sûr, ils ont un développement dès le stade embryonnaire et ils sont extrêmement actifs chez le jeune individu qui devra acquérir tout le potentiel humain et puis après, ils vont fonctionner de façon plus basique à un rythme de croisière. Si jamais, ces organes sont atteints d'une façon ou d'une autre, par exemple, par ablation, eh bien, on risque une grave immunodépression. Les organes lymphoïdes secondaires, eux, sont les lieux de la réponse à l'antigène. C'est là qu'il y a les interactions entre les cellules qui vont présenter des antigènes, les antigènes qui vont circuler et les lymphocytes. Donc, ils sont très nombreux. Par exemple, les nœuds lymphatiques, les ganglions, la rate, les plaques de Peyer, des structures un peu plus diffuses qu'on trouve dans les muqueuses. Donc, très nombreux, répartis dans tout l'organisme et plus ou moins liés avec le système circulatoire sanguin et lymphatique. Donc, eux, ils fonctionnent lorsque l'individu est exposé à des antigènes, à savoir, chez le jeune et chez l'adulte. Si on supprime un organe parmi tout ça, eh bien, ce n'est pas extrêmement grave puisqu'il peut y avoir des suppléances entre structures. Bien sûr, si on en en a beaucoup, ça peut affecter puisque ne serait-ce que par la réduction du nombre de lymphocytes qu'on obtient. c'est parti.